Alors là, je vais vous partager aujourd'hui un petit peu comment je fais, moi, pour que ça me coûte moins cher pour encadrer mes tableaux, vraiment à très 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 bas prix. Les encadrements pour les tableaux, pour les peintures, ça coûte cher et aussi c'est fragile. Il va y avoir des coûts, ça va faire comme des petites marques, en fait, ça s'abîme facilement. C'est un inconvénient, bien sûr, mais c'est aussi dans un sens un peu un avantage aussi, dans le sens où on va pouvoir obtenir des encadrements usagés, abîmés facilement. Par exemple, moi, je fais des... quand je faisais mes expositions, là, j'ai plus le temps, j'en fais plus, mais j'exposais, je transportais beaucoup mes peintures, mes tableaux, puis les encadrements, à un moment donné, bien, même si on les protège bien, on les emballe dans du papier à bulles, tout ça, ils peuvent... Tu sais, ils vont se rafler, avoir un coup, il y a des endroits où le fini va s'en aller, il va y avoir des marques. À un moment donné, on ne peut plus présenter nos tableaux encadrés avec ça et même, il y a des expositions, ils refusent des encadres. Les encadrements qui ne sont pas parfaits, mais moi, ce que je fais, mes encadrements, à un moment donné, je les réutilise. C'est-à-dire que mes anciens tableaux que j'exposais avant, là, je peux enlever le cadre, le mettre sur un nouveau tableau pour le mettre au mur à la maison ou bien pour l'exposer ou le vendre. Sauf que ça arrive souvent que l'encadrement est abîmé. Eh bien, je vais le retravailler, l'encadrement, je vais le rénover. Et aussi, ça peut très bien arriver qu'on est sur un marché opus, un marché, un magasin arabais, un magasin de matériel d'occasion, une antiquité. Peu importe, on va trouver des fois des beaux encadrements, mais un petit peu abîmés. Il manque un petit peu de peinture ici, de dorure là, où il est taché ou autre. Et voilà, donc on peut les acheter pour vraiment pas cher. Alors celui-là, vous voyez, je l'ai eu pour 10 dollars. 10 dollars, alors qu'un encadrement comme ça, ça vaut beaucoup plus, ça vaut dans les 40, 50 dollars. C'est un encadrement qui est usagé, qui a déjà servi. On voit qu'il y a du feutre ici, un tampon en bas, une estampe. Je vais le, on va dire, le travailler. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut travailler un encadrement, comment je le fais, moi, pour avoir un encadrement neuf. Je vais travailler ce cadre devant vous. Alors le truc, c'est tout simplement de, on va dire, le repeindre dans différents tons, différentes couleurs, comme on le souhaite. Mais bien entendu, avant de le peindre, il faut le préparer. La première chose à faire, ça va être de boucher des trous avec de la pâte à bois, s'il y en a, ou un petit peu de mastic. Si le bois est vraiment abîmé à certains endroits, on peut faire ça. Boucher le trou, puis après on va laisser sécher, puis on va poncer. Là, il n'y a pas vraiment de trou, donc je vais simplement poncer pour retirer le brillant, pour permettre à la nouvelle peinture d'adhérer dessus. C'est tout. Puis on va voir comment on le peint. C'est ça qui est le plus important, le plus intéressant. Comment je vais faire pour le peindre, pour que ça ait l'air vraiment d'une moulure, d'un encadrement qui n'a pas été peint. D'abord, je vais juste vous montrer un petit truc. Vu que cet encadrement, je l'ai acheté pour mettre dedans la peinture de Linda. Elle a fait ce tableau-là. Puis, le problème, c'est que ça, c'est une toile qu'elle a commencé à peindre au Mexique. Et donc, ça n'est pas un format standard pour ici. Ça, c'est un format standard ici, Amérique du Nord, donc 14 par 18 pouces. Et quand j'ai mis la toile dedans, il y avait du jour autour, ça ne fonctionnait plus. Alors, ce que j'ai fait, j'ai simplement, vous voyez, vous regardez ici, là, j'ai rajouté une baguette d'angle à l'intérieur. Vous voyez, ça, c'était la dernière baguette de l'encadrement. Moi, j'ai rajouté celle-ci, voilà, que j'ai coupée à 45 degrés partout. Puis, je l'ai mis, je l'ai collé. Donc, ça tient très bien. Puis, ça m'a fait un fini de ce type-là. Vous voyez, j'ai du bois ici en plus. Le cadre, il a arrêté ici où c'est blanc. Donc, maintenant, il y a ce bois en plus tout autour. Eh bien, si vous regardez, des fois, on achète des encadrements. Cette partie-là, il y est aussi. Ça existe. Ça fait comme, on va dire, une profondeur supplémentaire pour le tableau. C'est très bien. Cependant, une fois que j'ai fait ça, à cause de l'épaisseur de ma baguette ici, le tableau ne rentrait plus dedans. L'encadrement était trop grand. Puis là, il est devenu trop petit. Alors, ce que j'ai fait, j'ai démonté la toile du frame, du châssis. Puis, je l'ai un petit peu réduit ici. Vous savez, c'est un châssis, c'est juste emboîté et ça se démonte. On enlève les agrafes là. On enlève la toile. J'ai coupé un petit peu les quatre baguettes pour les réduire un tout petit peu. Juste ce qu'il fallait. J'ai bien calculé mes longueurs et tout. Je les ai remboîtées. Puis, j'ai remis la toile dessus. Je l'ai à nouveau agrafé. Voilà. Maintenant, nous avons un encadrement qui va très bien à l'intérieur. Je vais pouvoir mettre ce tableau dans cet encadrement. Vous voyez ce que ça donne. Voilà. Lorsque mon encadrement sera peint et sec. Alors, je vais poncer un petit peu. Vous voyez, on a plusieurs papiers à poncer. Papiers de verre. Ici, j'ai un épais, un fort, un 60. J'ai un morceau usagé de 100. Ici, j'ai du 150 et j'ai du 220. Plus le numéro est petit, plus le grain est gros. Plus le numéro est gros, plus le grain est fin. Voilà, tout simplement. Celui-là qui est très fort, très gros, peut-être je ne l'utiliserai pas là parce que ce n'est pas vraiment nécessaire. Mais si vous avez beaucoup à retirer de matière, il faudrait l'utiliser. Je vais aller avec le 150, vous voyez, numéro 150. Je vais couper un morceau du papier parce que j'en ai trop ici. Voilà. Et je vais pouvoir commencer à même le plier. Je vais pouvoir poncer ma moulure que je vais peindre en doré. Voilà. Vous voyez, à peine, je commence à poncer un peu. Alors, c'est sûr, ce n'est pas plat. Donc, il faut aller dans le creux. Je vais plier mon papier, le mettre en rond. Voilà. Regardez. Petit travail de patience, mais je fais ça le soir en regardant la télévision, en écoutant la musique. Pour moi, ça suffit là. Je n'ai pas besoin de le poncer plus que ça. Je vais parler de l'autre côté. Puis là, mon extérieur et mon angle, il est suffisamment fait. C'est pour apporter de l'adhérence. C'est tout. Je peux faire aussi l'intérieur ici de ma moulure. L'arrondi sur le dessus. Pareil par ici. Et de cette manière-là, je vais faire tout le tour du cadre. Puis, ce que je vais faire aussi quand même, je vais faire là, ici, la baguette qui se trouve ici. Le filet, finalement. Ce qu'on appelle le filet. Pareil, je vais le faire pour tout l'encadrement. Tranquillement, de cette manière-là. Je vais le faire au complet. Tout le cadre. Je vais tout poncer. Puis, je vous retrouve après pour vous montrer comment je vais préparer chaque zone que je vais peindre. Le ponçage du cadre est terminé. J'ai fait ça dehors, en plein air. On est bien mieux qu'ici, dans l'atelier. Ce n'est pas nécessaire de poncer trop. C'est juste pour enlever, on va dire, la pellicule dessus. Puis, c'est ça. La Marie-Louise, elle a blanchi un petit peu. Vous voyez, c'est... Là, c'est propre. C'est débarrassé de graisse. Maintenant, la peinture va tenir. Donc, le truc, maintenant, c'est que je vais appliquer le blanc partout où j'ai besoin de mettre du blanc, sans me soucier, m'inquiéter de déborder sur d'autres parties du cadre. Voilà. Donc, je prends mon blanc acrylique. Alors, une bonne peinture, c'est toujours mieux pour mieux peindre et pour bien peindre. Donc, ça, c'est ma peinture blanche acrylique golden. Donc, la décision a été prise que la dorure ici, la dorure sur toute la partie du filet, le blanc sur la Marie-Louise et le blanc sur le nouveau bois que j'ai rajouté. Alors, voilà, je prends mon blanc. Puis, je vais pouvoir commencer à peindre. Je vais mettre deux couches sur la Marie-Louise en allant bien partout dans le fond. Alors, ça ne boit pas parce que c'était quand même peint en dessous, mais deux couches parce que les marques que l'on voit vont se voir à travers la peinture, vu que c'est quand même sur de la mélamine. Tu sais, la peinture ne s'y dépose pas en épaisseur non plus. Puis, je ne veux pas qu'il y ait des épaisseurs. Je ne veux pas non plus qu'on voie trop les coups de pinceau. Donc, j'en mets finement. Surtout que la peinture golden est une peinture quand même de consistance assez forte. C'est une haute viscosité. Donc, elle est un petit peu épaisse. Alors, on pourrait faire ça aussi avec la peinture en bombe, en aérosol. Pourquoi pas ? Si on a les couleurs qu'on souhaite, on pourrait. Une fois que c'est fait, je laisse sécher. J'applique une deuxième couche et on laisse sécher à nouveau. Je fais bien attention d'en mettre aussi sur la petite épaisseur ici de ce bois-là que je viens d'ajouter. Donc, je mets deux couches comme ça et je vous retrouve dès que cette partie-là est terminée. J'ai appliqué mes deux couches de blanc. Voilà, c'est sec. Et comme la peinture acrylique, parfois, elle a des brillances un petit peu différentes, avant de poursuivre le travail, moi, ce que je vais faire, je vais appliquer du vernis pour avoir une brillance égale. Et comme je vais mettre du doré ici, qui est un doré, bon, ça brille le doré, n'est-ce pas ? Voilà, je vais mettre du vernis mat de chez Liquitex. Je vais l'appliquer sur tout mon blanc de manière à ce qu'il brille de manière égale. C'est-à-dire qu'il ne brille pas du tout, nulle part. D'une part, et aussi, du fait que c'est mat, ça va masquer un petit peu plus les coups de pinceau, des petites irrégularités qu'il pourrait y avoir. Je vais mettre un petit peu de vernis. Alors, je l'ai agité avant, c'est important. Un petit peu plus, je ne vais pas en manquer. Sur ma palette, voilà. Je prends le vernis. Et là, je vais pouvoir l'appliquer partout sur mon blanc de manière égale. Alors, il est brillant quand il est frais, puis en séchant, il va devenir mat. J'en mets généreusement. Ça, c'est important de faire ça quand la peinture est vraiment sèche. Sinon, on va décoller la peinture. Voilà, Marie-Louise est faite. Maintenant, je vais faire le filet intérieur. Voilà, c'est fait. On va laisser sécher, alors vraiment complètement, parce que là, la prochaine étape, c'est de mettre du ruban à masquer. Et on ne veut pas que, quand on le retire, ça enlève la peinture qu'on vient de mettre. Donc, il faut vraiment que ce soit bien, 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 bien sec. On est en peinture acrylique. Je vous dirais, bon, 15-20 minutes, ça va être bien. Si vous faites ça en peinture à l'huile, parce que vous pouvez le faire en peinture à l'huile, ajoutez à votre peinture à l'huile du cicatif, du médium alkyde, du liquin, peu importe. Un médium qui va vous permettre d'avoir un séchage rapide. Et vous attendez à chaque fois, entre chaque étape, vous attendez le lendemain. Que ce soit bien sec, tranquillement, faites votre cadre, petit à petit, comme ça, s'il n'y a pas d'urgence. Et comme je disais, ça vaut la peine à ce moment-là d'en faire plusieurs. Vous en faites 3, 4, 5 en même temps. Waouh, c'est... Vous travaillez à la chaîne. Puis alors, vous allez avoir des encadrements aussi qui vont être tous similaires. Si vous faites une exposition, si vous mettez ça dans vos murs chez vous, vous allez avoir des encadrements similaires. Ça vaut la peine, c'est intéressant. Donc, on laisse sécher ça et on se retrouve de suite après pour la suite des étapes. Mais juste avant de vous montrer ça, je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description sous cette vidéo sur lequel vous pouvez cliquer pour obtenir 7 jours de peinture gratuite, de cours de peinture. 7 jours d'essai à l'abonnement, la formation, la peinture, c'est facile, qui compte plus de 1220 vidéos, plus de 420 cours, plus de 600 heures. Plus de 300 personnes sont déjà abonnées à cette formation. Je dis 300, mais c'est peut-être 400, 500. Je ne sais plus. Je ne suis pas à jour dans mes données. Mais bon, et en plus, surtout, c'est qu'on rajoute des nouveaux cours chaque semaine. Voilà, c'est pour ça. Alors, si vous voulez vérifier, voir qu'est-ce que c'est comme formation, si vous voulez voir si ça vous plaît, utilisez le lien dans la description pour vos 7 jours gratuits. Puis, si ça vous plaît, vous restez, si ça ne vous plaît pas, vous partez. Voilà. Le vernis a bien séché. Donc, l'étape suivante, ça va être d'appliquer le ruban à masquer pour protéger tout ce blanc, pour ne pas le salir. Puis, on va appliquer encore du médium mat sur le ruban pour sceller, pour fixer vraiment les joints, les endroits où la peinture risquerait de passer en dessous. Je vous montre ça de suite. Voilà, je vais appliquer le ruban à masquer bien droit ici, à la base de la moulure, avec le dos de la lame, d'un exacto, d'un ciseau, un couteau, peu importe, un cutter. On va bien faire rentrer ça à l'intérieur. Je vais faire les quatre côtés comme ça, mais aussi de ce côté-ci, je fais la même chose. Et comme ça, je fais tout le tour complet de l'encadrement. Le ruban est placé partout, c'est très important de bien appuyer et de faire en sorte que ce soit bien droit, vraiment bien, bien droit. Ça se peut que le cadre, le bois, lui, il ne soit pas tout à fait droit par endroit, le bois travaille, mais votre ruban, vous allez devoir le mettre droit parce que si jamais il y a des défauts, qu'on voit que c'est imparfait, on va dire, tiens, ça a été bricolé, c'est un cadre de bricoleur, alors qu'on ne veut pas avoir des défauts de fabrication. Donc là, maintenant, ça va être de couper. Là, on prend notre lame, exacto, cutter, ce que vous voulez, puis vous coupez bien comme il faut le ruban adhésif. Bien droit partout où il y en a en trop. Il vous faut vraiment être soigneux. Et voilà, le tour est fait pour éviter que ça bave, ça déborde, ça bave sous le ruban en masquer pour m'assurer que ça fasse un découpage bien net lorsque je vais le retirer. La meilleure chose à faire, c'est de, on va dire, sceller les pores, boucher les pores avec encore du médium. Et là, j'appliquais donc du médium acrylique. Si vous faites de la peinture à l'huile, c'est sûr, vous ne pouvez pas faire ça. On ne peut pas appliquer du médium acrylique sur de la peinture à l'huile. C'est spécifique à la peinture acrylique. Si vous êtes en peinture à l'huile, vous pourriez utiliser simplement du liquin, du liquin de Winsor & Newton, ça fonctionnerait. Voilà, donc je vais appliquer ça, voilà, sur, on va dire, le papier, le ruban est masqué, hein, et déborder un petit peu sur le cadre. Voilà, c'est vraiment pour passer entre les deux. Et que ça vienne de boucher éventuellement des pores, des espaces. Une fois que ça c'est fait, on laisse bien sécher, et on va pouvoir commencer à peindre. Quelques minutes plus tard seulement, le médium est sec, le médium mat pour tableau. Donc c'est sec, maintenant je vais pouvoir appliquer ma peinture, ma dorure. Comme je vous l'ai dit, je vais faire un effet un petit peu de faux fini, c'est-à-dire que je vais appliquer une couleur très foncée sur toute la partie où je dois dorer. On va laisser sécher complètement, puis après je vais appliquer la dorure, la peinture or, avec l'éponge. Mais moi j'aime bien cette façon de faire, je l'avais déjà faite sur un tableau une fois, sur un encadrement. J'ai beaucoup aimé, je vais pratiquer la même chose. Je prends ma terre d'ombre brûlée, pure. Voilà, donc je vais l'appliquer partout où je dois mettre de la dorure, c'est-à-dire la partie ici du filet. Je vais faire une couche complètement, je vais laisser sécher, et je vais appliquer la deuxième couche partout. Et après on va pouvoir mettre la dorure. C'est important de rentrer à l'intérieur de la moulure ici, dans les petites fentes, que ça aille vraiment jusqu'au fond, et puis c'est justement ces parties très foncées qui vont être dans le fond ici, dans les fentes, où la dorure n'ira peut-être pas, qui va donner un effet assez intéressant. La terre d'ombre brûlée est appliquée partout, en deux couches, et ça a bien séché. Moi je vais faire un faux fini or, mais vous pourriez très bien le laisser comme ça, vernir, pourquoi pas, en brillant, le marron foncé, puis c'est terminé, on enlève le papier. Mais si vous avez de la peinture or, acrylique, que ce soit golden, liquitex ou autre, ça peut faire l'affaire, mais moi je trouve personnellement que souvent, quand j'utilisais des peintures métalliques, or, argent, des différents dorés, je trouvais que c'était très transparent comme peinture. Et je préfère, franchement je préfère fabriquer ma propre peinture, lorsque je vais utiliser de l'or, comme ici par exemple. j'ai mon pigment Perlex, je vais vous le montrer ici, peut-être un peu plus près à la caméra, Perlex, vous voyez, jacquard, ce sont des pigments que j'ai déjà utilisés dans d'autres cours, sur mes formations, et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup parce que je vais pouvoir faire, on va dire, la peinture avec la concentration de pigments que je souhaite, vous voyez. Et dans cette marque, dans cette peinture-là, je vais en mettre pas mal, on a aussi différentes, différentes tons de or, ça c'est un or assez pâle, je ne voulais pas trop doré, mais il y en a des plus dorés aussi, plus foncés, même très foncés, et là j'ai mis mon pigment, je vais mettre mon médium acrylique ici à côté, toujours le médium, médium mat, puisque le pigment lui est doré et brillant, voilà, et je vais tranquillement mélanger le pigment à mon médium pour fabriquer ma peinture, alors non seulement j'ai une peinture qui est très concentrée en pigment, mais je vais pouvoir aussi lui donner la consistance souhaitée, et vous pourriez aussi bien, si vous voulez, à cette étape-là, plutôt que de peindre avec de la peinture or, c'est coller de la feuille d'or sur votre encadrement aussi, si vous souhaitez, voilà ma peinture or qui est vraiment très pâteuse, très épaisse, là à partir de maintenant, il va falloir travailler assez vite, parce que ça sèche vite, je vais juste remettre encore un petit peu, un tout petit peu de médium, donc là j'ai une éponge naturelle, une éponge, je vais couper un morceau d'ailleurs, voilà, vous voyez, je vais la mouiller, voilà, je la fais prendre l'eau, je l'essore bien, je vais prendre mon chiffon, alors ce n'est pas pour qu'elle soit mouillée, pour qu'il y ait de l'eau, mais c'est pour la soupir, parce qu'elle était dure, et là je vais pouvoir prendre mon médium, ma peinture, voilà, et commencer à l'appliquer de cette manière-là, je n'en mets pas trop, parce que je peux toujours après revenir encore, je fais bien attention à la mettre aussi, vraiment sur le bord, ici sur le côté, vous voyez, ça nous donne une texture assez irrégulière, et là je peux gérer l'irrégularité, plus ou moins importante, ça fait que je reviens, je reviens, je reviens, c'est bon, ça donne, on va dire, la répétition de la texture, c'est important de venir sur les bords aussi, sur les côtés, j'essaye vraiment de ne pas frotter, il ne faut surtout pas frotter, parce que ça changerait vraiment le style, c'est vraiment appuyer, tapoter, des endroits, il y en a trop, je peux revenir dessus plusieurs fois, ça l'enlève, ça va la mettre ailleurs, vous voyez, voilà, et le mieux là, c'est de faire tout le cadre comme ça, quand on a fini, là où on a commencé, ça a séché, et puis on recommence, on passe une deuxième fois, si on veut, bien entendu, à un moment donné, il va me manquer de la peinture, je vais en refaire, l'important, c'est que l'application ait été faite, de manière quand même assez régulière, qui n'est pas un endroit, il y en a plus qu'un autre, on va dire, sur l'ensemble du tableau, mais, quand on regarde de près, la partie qu'on regarde, doit être de façon irrégulière, vous voyez ce que je veux dire, c'est une texture, concret, voilà, donc, vous voyez la terre d'ombre brûlée, là, elle paraît quasiment noire, alors que c'était marron, c'était brun, mais là, ça paraît noir, parce que d'abord, elle a foncé en séchant, mais le doré, est un petit peu orange, sa complémentaire, c'est le bleu, donc, la terre d'ombre brûlée, d'en dessous, nous paraît plus bleutée, que ce qu'elle est en réalité, c'est pour ça, que ça paraît noir, voilà, donc, une fois qu'on est satisfait, de notre dorure, il va nous rester à retirer, le ruban à masquer, on peut le faire tout de suite, ça n'est pas nécessaire, d'attendre que ça sèche, cependant, il faut faire attention, que, en le retirant, on ne salisse pas, des parties blanches, avec le doré, ça c'est important, parce que sinon, il va falloir le retoucher, mais on peut quand même prévoir, donc, un petit pinceau, du blanc, d'atterdon brûlé, de l'or, pour éventuellement, faire des retouches, ici ou là, si c'est nécessaire, vous voyez, donc là, je vais donner un petit coup, alors, je fais attention, parce que c'est vraiment frais, là, je vais à peine de finir le doré, juste, je passe pour assurer, que ça se découpe ici, là, parce que les épaisseurs de peinture, là, sont tellement importantes, que ça pourrait, en retirant le ruban, ça pourrait arracher de la peinture, ça ne devrait pas, ça ne devrait pas, mais je préfère prendre les précautions, voilà, c'est là où je dois faire attention, d'avoir le doigt propre, pour tenir le cadre, et n'oubliez pas une chose, c'est qu'à la fin, quand tout est beau, quand le tableau est à l'intérieur, les gens regarderont la toile, ils ne regarderont pas le cadre, vraiment, à moins qu'il ait quelque chose de vraiment flagrant, qui nous saute à l'œil, un gros défaut, mais sinon, les gens sont censés regarder le tableau, qui est à l'intérieur du cadre, je vais faire pareil pour ici, un petit coup de lame, voilà, donc normalement, je dois pouvoir attraper, voilà, le ruban adhésif, pour le retirer, de manière propre, et nette, il ne faut jamais être pressé, c'est comme ça, qu'on a toujours un meilleur résultat, voilà, je vois des endroits où, vous voyez, deux endroits où la peinture, est restée certainement collée, derrière le ruban à masquer, le blanc, je parle du blanc, c'est une pellicule de peinture, qui était par-dessus le ruban, et qui est restée là, vous voyez, je la découpe, un petit coup de balayette, il y a vraiment, la poussière de peinture, qui s'est décollée, voilà, pour terminer, je vais reprendre un petit peu de blanc, alors j'avais dit, ici, un petit toucher, et une fois que le cadre est terminé, il est prêt, on va pouvoir, installer la toile à l'intérieur, voilà l'encadrement terminé, avec la toile à l'intérieur, vous voyez, ça donne quand même un bel effet, on n'a pas vraiment l'impression, d'avoir un encadrement, qui a de l'âge, qui est vieux, puisqu'il est vraiment, il a été rénové, alors j'espère que ça va plaire à Linda, j'espère que ça va plaire aussi, à la personne qui va recevoir ce tableau, j'espère que cette vidéo, vous a plu, alors merci beaucoup de l'avoir suivi, n'oubliez pas qu'il y a le lien, dans la description, sous la vidéo, pour vos 7 jours, d'abonnement, 7 jours gratuits, d'essai, à la peinture c'est facile, si vous avez aimé cette vidéo, merci surtout de la liker, mettre les pouces en haut, si vous avez des commentaires, des questions, des commentaires, et des expériences aussi, peut-être que vous aussi, vous recyclez des encadrements, avec une autre méthode, votre méthode à vous, ça serait intéressant, de nous le dire, de le raconter, dans les commentaires, sous la vidéo, et merci beaucoup, merci infiniment, de nous suivre sur cette chaîne de YouTube, de nous soutenir, de nous aider, et je vous dis à très bientôt, pour une autre vidéo, bye bye !